On est chez Quantino, l'incubateur spécialisé en haute technologie de l'Institut national d'optique. On va en profiter pour rencontrer quelques-unes des jeunes entreprises techno les plus prometteuses de la région de Québec. On y va! C'est comme une fourmilière ici. Quel genre d'entreprise on retrouve chez Quantino? Quantino accepte des entreprises qui travaillent dans les hautes technologies, notamment en optique photonique, hardware, technologie quantique et technologie médicale. On se trouve dans le laboratoire de Femtom. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Femtom est une start-up de type Deep Tech qui commence à lire une nouvelle génération de lasers à fibre optique qui est dédiée à la fabrication et la recherche de points. On sait qu'aujourd'hui, il y a une explosion de la donnée et il faut vraiment supporter avec des dispositifs photoniques, avec plein de nouveaux matériaux qui sont très difficiles à fabriquer. Et ça, dans les domaines du biomédical, de la microélectronique et de l'aéros spatial. Dans tous ces domaines-là, il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui ont besoin d'extrême précision. On parle des catheteurs qui rentrent dans le corps. Il faut que ce soit hyper contrôlé. Et le laser, c'est de l'outil parfait parce qu'on est capable de tout contrôler d'un point de vue électronique, spatial et optique. Ça, c'est une fibre optique. On vient enlever le polymère, puis on va le voir, le polymère, ça va faire gruger progressivement au laser. Et on a fait beaucoup d'ingénierie pour supporter ces nouvelles applications-là. Alexandre, le jardinage à la cote ces jours-ci, vous êtes dans l'horticulture intelligente. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? On propose en fait une solution bien novatrice pour permettre aux gens qui n'ont pas nécessairement le pouce vert, pas nécessairement de temps ou de connaissances à faire de l'horticulture à domicile. On a le RBIRA CS1 qui est actuellement sur notre site web en commercialisation, qui met de l'avant vraiment la méthode de culture par capillarité. Donc, on peut mettre une grande quantité d'eau dans le pot. L'eau va passer par les feux pour aller donner la parfaite quantité d'eau aux substrats et de nutriments. Dans l'eau jardinière, on peut faire pousser des finzières, des petits légumes et même des fleurs. C'est ça qui est intéressant. Les semences sont déjà incluses. On n'a pas besoin de rajouter de nutriments. Dans l'application mobile, c'est possible en fait de voir nos jardinières. On peut voir l'état de l'eau, combien d'eau il y a à l'intérieur, le niveau de la batterie. Puis on peut se prendre quelques notes. Cointino nous aide vraiment en termes d'imprimer des pièces 3D, par exemple, pour le développement de notre prochain produit, faciliter l'intégration de notre électronique, autant au niveau conception qu'au niveau programmation. M. Genet, vous êtes devant Freedom, le moniteur d'Eye 3D. C'est un moniteur 3D sans lunettes. Exact. C'est celui qui offre aujourd'hui la plus grande, la plus haute résolution. C'est vraiment bluffant. J'ai l'impression que vous êtes littéralement devant moi. Dans un premier temps, nous, on vise le marché des professionnels. Donc c'est pour des gens qui ont à prendre des décisions basées sur de l'information, si vous voulez, 3D. Donc ça apporte une compréhension très rapide, parce que c'est comme dans la vraie vie. Si je vous donne une pièce et que vous voulez voir les défauts, ils vont apparaître comme si vous regardiez le moule, comme si vous l'aviez dans votre main. Sauf que ce moule-là, il peut être à 1000 km, à 10 000 km. Vous parlez du biomédical, on voit un coeur et des poumons à l'écran. À quoi ça pourrait servir un moniteur comme celui-là? Ça pourrait servir dans un premier temps à faire de la formation. Donc on peut penser à la formation des médecins. Donc c'est beaucoup plus réaliste d'afficher ça en 3D comme ça. Ça peut permettre d'aller plus vite, d'avoir beaucoup plus de précision, de planifier des chirurgies, de faire poser un meilleur diagnostic le cas échéant. On est une petite start-up et notre ambition, c'est de devenir un scale-up. Puis l'Institut national d'optique va nous aider dans cette transition-là. Au total, il y a 9 incubés dans les locaux de Quantino. Pour découvrir les autres, rendez-vous au quantino.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada